il n'est pas de la femme ou quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur dracan battle et aujourd'hui donc je vais vous expliquer tout simplement comment monter le piccolo ztr de 1 à 100% et de 1 à sp15 voilà donc le piccolo ztr c'est la nouvelle unité qui a été donnée donc il ya un moment maintenant sur la version globale donc on a reçu un en cadeau et on peut enfermé dans l'event donc c'est ce beau gosse là on va un peu voir l'unité avant d'aller avant que je vous montre tout simplement comment faire n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus frérot pour soutenir la chaîne ça fait grave plaisir donc voilà l'unité nom de cannes on va passer direct à la de cannes parce que non de cannes les unités un bien sûr voilà donc d'aucan a donne dégâts colossaux attaques et défenses 50% sur le passif attaque plus 10% et qui puisse un à chaque sphère de kirenbo obtenu donc les sphères de carcans ciel et ses conditions sont remplies il se transforme donc fait partie de la était partie de la catégorie ressuscité namek sagan namek gare vétéran namek un télo vitesse époustouflante qui est très bon regard respectueux et briser les mites qui est pas mal du tout donc après il se transforme et donc quand il se transforme donc récupération de 20% des pv donc dès qu'il arrive il récupère 20% des pv change de sphère de qui agit en sphère de qui rainbow donc comme tout à l'heure cette fois c'est attaque et défense plus 60% attaque plus 12% par sphère de qui obtenu et qui plus 2 et récupération de pv de 15000 par sphère de kirenbo obtenu c'est juste un truc de malade et cette version là ce n'est pas la version ter à partir du cinquième tour donc il se transforme et là en z ter c'est ça qui donne alors il a un petit leader namek qui plus trois attaques et défense pv plus 77% pour la catégorie namek après un petit leader pour l'équipage et on s'en fout de sphère 1 à 14 il a mankoko sapo donc level de sphère et de 14 à 15 il a mankoko sapo suprême ce qui est voilà là le petit mankoko sapo vous allez voir là l'attaque sphère c'est salé franchement elle est stylé c'est un petit mankoko sapo mais il est stylé ça se voit que il rigole pas trop ce piccolo là donc dégâts colossaux afflige des défenses plus 30% pendant un tour donc il a 10% en plus d'attaque et de défense et il a 2% en plus d'attaque et qui plus 2 parce que c'est qu'il rebondit et quand il se transforme cette fois donc il va avoir une récupération de 30% d'épée volume 20 si vous ne mettez pas z ter et change de sphère de qui agit en sphère de qui arc-en-ciel ça c'est incroyable attaque et défense plus 70% attaque plus 15% qui plus trois récupération 18000 hp à chaque sphère de qui à rebondit toujours des des excellents liens voilà unité franchement incroyable je vous conseille de la farmer vraiment très honnêtement farmer la les gars c'est un des seuls piccolo du jeu qui est respecté quoi ça c'est même le seul et avec le lr mais le lr voilà et du coup je vais vous montrer tout simplement alors comment le farmer alors on en a reçu un comme cadeau tout simplement dans la boîte à cadeaux donc vous en avez un il va nous en falloir 15 pour le monter z ter et sphère 15 donc l'idée c'est quoi l'idée c'est de farmer les missions en fait je vais vous montrer un peu hop donc c'est cet event là qu'il faut faire pour avoir les arbres donc alors les arbres on va montrer tout simplement je vais vous montrer tranquillement c'est le donc c'est le niveau 3 qu'il faut faire au niveau trop en récup donc des picolos des sphères de qui donc sphère de qui gratuite qui servent à monter sa spie ça se paie pardon et puis voilà faut savoir que il n'y a pas besoin de ramener plus de picolos que prévu donc quand il ya le petit nuage magique ça donne plus de picolos il n'y a pas à farmer plus que prévu pourquoi parce que tout simplement on va faire les 20 plusieurs fois au bout d'un moment donc il vous faudra 6540 petites orbes 346 grandes et 3540 moyenne donc j'afficherai tout ça sur l'écran dès que vous avez tout ça vous aurez normalement vous avez juste la drop de picolos vous allez sur votre picolos donc je vais vous montrer d'après et vous commencez à remplir à débloquer les chemins donc commencez à débloquer les chemins vous mettez les orbes au fur et à mesure il y aura des récompenses de mission donc il y aura picolos vous allez recevoir des picolos pour chaque pourcentage et pour chaque branche débloquée tout simplement donc on va en recevoir 12 plus le gratuit qu'on a eu dans la boîte à cadeaux ça fait 13 et les deux derniers vous allez les drop plutôt facilement je pense y'a pas de souci là dessus donc l'event bien sûr est super simple à faire voyez là on drop une carte de combat l'event est super simple à faire et après on va avoir le ztr donc le ztr on va gagner les médailles dessus pour l'éveiller tout simplement on va prendre un picolo c'est très simple donc on va prendre un picolo hop on va mettre que des agis et ses serres et ur donc là on a tous les picolos on a on va faire tout ça ensemble le petit picolo alors vous en prenez un vous allez le mettre en ur tout simplement hop vous allez prendre un petit un petit terrain d'entraînement tranquillement voilà parce que l'arme ne se débloque qu'à partir du ur on va mettre les petites médailles à savoir aussi que bien sûr faudra le docan donc faut prévoir dix médailles pour le docan donc en tout pour avoir dix médailles donc deux picolos en plus à drop donc là on va aller débloquer chemin hop voilà il ya juste à donner ça vous allez voir là on va compléter une mission voilà la mission a été complétée donc la mission c'était quoi la mission c'était de tout simplement débloquer un chemin donc là on va en recevoir un deuxième on a débloqué un deuxième chemin là on va recevoir un troisième et ainsi de suite vous allez recevoir plein de picolos comme ça donc moi j'en ai plein c'est pas voulu j'ai juste fermé les arbres et puis il y en a pas qui sont tombés voilà donc vraiment ce qu'il faut faire c'est fermer les arbres les picolos fait pas attention vous allez en avoir assez normal donc là voilà vous allez récupérer dans vos missions limitées tous les picolos donc hop il y en a pas mal à récupérer vous montez l'aspect avec ça donc je rappelle les missions limitées vous allez dans mission donc une fois vous allez débloquer les branches mission limitée et là vous avez tout donc ce picolo comment vous allez faire vous allez l'orienter critique il faut monter l'attaque spéciale donc on retourne là on lui donne non pas de daikai surtout pas de daikai on lui donne des picolos hop c'est picolo et on rajoute encore quatre picolos du coup hop voilà on rajoute deux trois itm pour pour le fun comme ça il est directement voilà donc maintenant que vous allez débloquer le branche vous avez recruté l'éveillé tout simplement vous allez l'éveillé hop donc là vous l'éveillé tranquillement on va retourner potentiel donc du coup maintenant il espédié si les deux cas vous avez l'orienté critique tout simplement c'est ce que je vous conseille de faire parce que c'est beaucoup mieux l'attaque supplémentaire ne profite pas ce personnage il ne se booste pas sur sa spé il ne baisse pas l'attaque de l'adversaire sur l'aspect donc de manière générale je vous conseille de ne pas monter l'attaque supplémentaire sur un personnage s'il ne fait pas baisser l'attaque de l'adversaire ou s'il n'augmente pas son attaque ou sa défense et voilà on a le petit picolo donc qui passe 100% tout de suite donc qu'est ce qu'on va faire maintenant donc on va le prendre hop on va tout de suite bon vous pouvez attendre mais bon nous on va le faire tout de suite hop on va le mettre level 120 alors l'autre tout ce que vous avez à faire c'est vous en prenez un hop tranquillement vous lui mettez 4 picolo vous le mettez seulement sp5 pas besoin de plus hop et donc voilà on l'a monté du coup vous l'éveiller hop tac tac vous allez l'entraîner encore une fois l'éveiller une seconde fois et là c'est bon vous avez deux picolos donc on va mettre le cadenas celui-là qui est sp10 et celui-là qui n'est pas sp10 on lui met pas de cadenas voilà donc voilà vous avez deux picolos un sp10 un sp5 alors maintenant très important vous allez faire quoi vous allez aller sur le z battle de picolo qui est juste ici donc voilà alors il est très simple tout ce que vous avez à faire c'est de partir en extrême tech si vous n'avez pas d'extrême tech essayez de vous débrouiller comme vous pouvez vous prenez surtout un freezer en ami donc tu as les nouveaux freezer voilà moi je vais partir comme ça et donc il faudra faire jusqu'au niveau 30 donc le niveau 30 inclus faut savoir que sur cet event vous allez recevoir des orbes des ds donc à chaque fois que vous plantez un niveau jusqu'au niveau 30 vous allez recevoir des ds donc une ds par niveau donc jusqu'au niveau 30 ou 30 ds donc 30 ds des orbes donc plein d'orbes de toutes les couleurs ça c'est cool donc et puis du coup vraiment fait le essayer de franchement il est assez simple vous partez en team extrême tech ou si vous n'avez pas d'extrême tech vous partez en super tech tout simplement vous prenez des perso tech et ça se déroulera tout seul normalement sera c'est vraiment pas un ztr qui a été fait pour pour être dur en fait c'est un perso free to play donc il est plutôt simple à l'image du gohan avant qui était assez simple je crois il est même plus simple que le gohan à voir puisque c'est vrai que le nouveau freezer assez abusé récupère 11% de cpv au début du tour bon bien sûr si vous l'avez si vous avez le golden ou le celtèque voilà il n'y a pas mieux voilà c'est peut-être qu'il va faire le table golden aussi et de même que le bout par le boulet partir à penser mais bon c'est pas grave d'ailleurs le sel j'ai hâte qu'il est sans ztr on espère pouvoir le faire parce qu'elle catégorie future c'est assez compliqué que le 30 soit complété en gros que vous avez 31 qui apparaissent sur votre écran de jeu et vous allez avoir toutes les médailles qu'il faut donc pour le ztr là on va aller le ztr tout de suite donc vous voyez on reçoit pas mal de daikai une ds c'est vraiment c'est vraiment trop bien en fait c'est vraiment trop bien comme event hop on va l'éveiller maintenant voilà le petit ztr éveil z-suprême bien sûr vous avez celui-là qu'on a aimé à 100% vous trompez pas p10 100% bon vous allez devoir l'entraîner c'est ce truc un peu relou dans les étés vire à chaque fois entre les trucs on doit les entraîner mais bon bon la taxe spéciale passe à 11 franchement il est vraiment excellent c'est vraiment unité de malade j'ai hâte de la tester hop on va mettre ça là et donc on va l'éveiller encore une fois on approche bon c'est c'est vrai que ça coûte pas mal de zenir rien que là l'éveil c'était 12 millions hop là c'est 6 millions ça coûte pas mal de sous c'est là je sais pas j'ai pas regardé c'était combien c'était assez cher aussi hop on va l'entraîner encore une fois c'est vrai qu'ils demandent pas mal de d'objets d'entraînement mais ça vaut vraiment le coup de le faire voilà là on va 12 millions les gars et là c'est l'éveil z-suprême voilà niveau 140 sp15 et c'est pas fini parce qu'on va faire quoi on va le prendre et on va mettre le second qui va monter sa sp donc il est sp5 donc on accepte et voilà on a notre piccolo sp15 100% on va lui rajouter quand même les petites les petites entraînements pour qu'il soit à 140 et puis voilà on a un magnifique piccolo et ça fait grave plaisir il est ici 12 908 d'attaque 8000 de défense 12 263 passifs de malade voilà écoutez les frérots j'espère que vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si vous avez aimé si ça vous a aidé si vous voulez soutenir la chaîne voilà n'hésitez pas à activer les notifs ça fait grave plaisir à vous abonner et puis voilà je vous dis à la prochaine ciao portez vous bien merci Sous-titrage ST' 501